Le conflit EDF s'enlise outre-mer, les quatre DOM sont concernés. Les salariés demandent l'application du statut national pour le personnel local. En Guadeloupe, après deux mois de mobilisation, 5% des effectifs sont toujours en grève. Explication n'est la bip. Le calme n'est qu'apparent sur les sites d'EDF Guadeloupe, car les grévistes ne décolèrent pas. Tous les distributeurs d'électricité dans les DOM ont accepté l'idée d'une négociation inter-entreprise. Tous, sauf le principal d'entre eux, EDF. La direction de la séchilienne SIDEC a accepté la table roue, la centrale diesel export aussi. EDF est la seule à refuser. Jusqu'à aujourd'hui, EDF n'a pas bougé. Ils pensent qu'on finira bien par retourner au travail, mais ça ne va pas se passer comme ça. Depuis le 19 avril, il y a des propositions sur la table, mais ça ne répond pas à l'attente de la CGT. La CGT qui réclame une majoration des salaires identiques à celles des fonctionnaires travaillant dans les DOM, conformément à un protocole d'accord signé en 1972. Les manifestations aux Antilles-Guillanes comme à la Réunion, les coupures d'électricité n'ont rien changé. Mais le déblocage du conflit pourrait néanmoins se produire grâce à l'intervention de plusieurs élus d'Omiens. Eric Jalton ou Nassima Dindar, notamment, sollicitent aujourd'hui l'arbitrage du gouvernement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.